Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, répondant à une question que vous m'avez laissé, quelqu'un qui a des problèmes dans le véhicule, est limité, perd de la puissance peu importe à quel point l'accélérateur est enfoncé et l'a emmené à l'atelier et ils ont dit que le défaut qui est sorti vient du capteur IA, il n'a pas spécifié le code mais bon, c'est généralement le P, entre le 010, 014 la base environ, celui qui sort généralement le plus est le P. 012 je parle de mémoire, ok, voyons, tous les véhicules n'ont pas le capteur IA, le capteur IA, regardez. Ici j'ai pris une photo d'une Ford TDAT-C et celle-ci, regardez, un capteur ici et un autre ici. Ce serait le collecteur d'admission ou le collecteur d'admission, dans ce cas c'est le capteur de carte, et c'est le capteur IA, il y a beaucoup de véhicules qui l'ont incorporé dans la carte. Le capteur de carte mesure la pression d'air dans le collecteur d'admission et le capteur IA nous donne la température de ce même air, de cette masse d'air, j'ai déjà donné à l'est que certains véhicules l'ont incorporé dans la carte et cela nous donnerait la pression et la température, dans ces gaies par exemple, ils deviennent indépendants, ici la bonne chose est que si cela échoue, alors un seul d'entre eux serait changé. Si la température tombe en panne ce serait ça changer si le capteur de carte tombe en panne. Ce serait ça, je dis toujours qu'avant de changer les pièces il faut essayer de les nettoyer. Surtout dans ces pièces, il faut essayer de nettoyer la pièce à l'intérieur, le connecteur. Et autre et faites le test pour voir si cela résout le problème, je dis déjà que le capteur IA n'est pas porté par tous les véhicules, beaucoup les ont incorporé dans la carte, alors il y a aussi d'autres véhicules qui l'apostrophe ont aussi incorporé dans le capteur MAF, qui est ce que ce serait, le débitmètre. Dans d'autres apparties le portent à la fois dans le débitmètre comme ici, comme dans le capteur de carte, et bien voilà. Vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne.